C'est une question un peu spéciale que vous me demandez. J'ai des difficultés à répondre. Oui, je suis prête à venir en aide aux parents d'orphelins. Vous, personnellement, vous seriez prête à faire quoi pour ces gens-là ? Pour les parents d'orphelins ? Ça dépend de ce qui m'est proposé, enfin, je veux dire, ce qui m'est suggéré. Il faut agir intelligemment. Des sorties en boîte ? Ah, des sorties en boîte. Ah, ben là, vous voyez, des sorties en boîte. Des sorties en boîte, pourquoi pas ? Que pourriez-vous pour eux ? Aux parents d'orphelins ? Mais s'ils sont orphelins, ils n'ont pas de parents. C'est idiot, votre question. Il faudrait faire quoi pour aider les parents d'orphelins à sortir du trou, à votre avis ? À l'heure actuelle, je crois que c'est notre gouvernement qui dépense beaucoup d'argent, où il ne le faudrait pas. Il faudrait mieux le dépenser sur ces choses-là, et non sur ce qu'il fait à l'heure actuelle. Monsieur, seriez-vous prêt à venir en aide aux parents d'orphelins ? Oui, parce que je trouve qu'ils ont besoin de compréhension. Vous connaissez vous-même des parents d'orphelins ? Oui, je le connais. Ils font quoi actuellement ? Alors là, on me pose des choses un peu compliquées. Vous pensez que ce sont des gens qui sont un peu comme vous au bout du rouleau ? Oui, j'en ai encore des mecs à faire comme rouleau. Je ne suis pas au bout du rouleau. Tu penses que c'est difficile pour un orphelin de garder un contact avec ses parents ? Ça doit être assez dur quand même. Seriez-vous prête à venir en aide aux parents d'orphelins ? Aux parents d'orphelins ? Oui, oui. Oui. Vous feriez quoi pour les aider à sortir du trou ? Juste deux secondes, ça ne passe pas à la télé, ça. Non, non, c'est de la radio. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501